... J'ai participé à la table ronde qui visait à présenter les pathologies, les principales pathologies orofaciales. La dermatologie buccale, ça concerne tout le monde. Tout le monde peut avoir des problèmes sur la muqueuse buccale, que ce soit des ultérations, des changements de couleur, des tuméfactions, des petites tumeurs qui apparaissent sur la muqueuse buccale. Ces lésions peuvent être favorisées par certains traitements, notamment par certains traitements immunosuppresseurs qui sont prescrits aux patients présentant des maladies chroniques inflammatoires. Certains traitements favorisent la sécheresse buccale, c'est-à-dire entraînent une diminution de la sécrétion de salive qui peut être réelle ou ressentie par le patient. Cette diminution de quantité de salive va entraîner secondairement des caries qui sont beaucoup plus fréquentes chez ces patients. D'autre part, elle peut entraîner des problèmes au niveau de la muqueuse avec des surinfections muqueuses, notamment avec candidose, avec candidalbicans ou des surinfections virales. On sait que dès qu'on a 3, 4, 5 traitements, donc des patients qui ont plusieurs médicaments prescrits en même temps vont développer ces sécheresses buccales. Et puis on sait aussi que certaines maladies inflammatoires chroniques, comme par exemple le syndrome de Goujo-Sorgen, vont entraîner très fréquemment, voire systématiquement, des sécheresses buccales puisqu'on a eu une atteinte directe des glandes salivaires par la maladie. Concernant les douleurs chroniques, le point important à retenir, je pense, puisqu'il y a bien sûr différentes douleurs chroniques qui peuvent apparaître au niveau de la face, c'est ce qui concerne les glossodyniques, ce qui signifie les douleurs au niveau de la langue. Ces douleurs se manifestent principalement par des brûlures et ces douleurs sont présentes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'un diagnostic soit mis en place et qu'un traitement puisse être prescrit. Puisque certains traitements peuvent permettre de soulager ces douleurs chroniques. comme ce sont des pathologies relativement rares, on observe une certaine errance diagnostique, c'est-à-dire que les patients mettent souvent plusieurs mois, voire des fois même plusieurs années, avant de pouvoir mettre un nom sur leur pathologie et de pouvoir recevoir un traitement qui soit efficace et qui puisse les soulager. C'est une première expérience pour moi, justement des interactions comme ça directes avec des associations de malades. Je pense effectivement que c'est très intéressant pour moi puisque ça me permet d'avoir un autre regard sur cette maladie, justement parce qu'au quotidien, on est pris dans les consultations, on n'a pas forcément le temps de parler de toutes les complications au quotidien pour les malades. C'est un élément très intéressant, je pense. À mon avis, c'est un schéma qui peut être reproduit sur un grand nombre de maladies un petit peu rares, mal connues par les chirurgiens dentistes notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada